Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Taro de ce lundi 29, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, voilà, comme tous les lundis et puis comme tous les jours en fait. Donc soyez les bienvenus, faites-vous un petit café, un petit thé, on va découvrir quelles sont les énergies positives, négatives, donc de défis qui viennent à vous pour cette journée, afin de la vivre au mieux. Et alors, petite nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté, mais je veux dire, petit changement pour cette semaine. J'ai compris, enfin j'ai compris, j'ai entendu que je devais tirer une carte message de sagesse avec le Lenormand, ce que je ne fais absolument jamais, puisque vous savez bien que je n'interprète pas le Lenormand en cartes individuelles, mais bien au moins par paire. Comme là il ne s'agit pas d'interprétation divinatoire, mais plutôt en message de sagesse, on va voir les choses sous un autre angle et puis pourquoi pas. Je me suis dit, allons-y. Merci aux nouveaux, merci pour vos abonnements, ça me fait très plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez regarder dans les playlists les différentes thématiques qui sont abordées. Et puis on se retrouve sinon le matin dans les Cafés Tarot. Donc merci vraiment pour votre soutien, pour vos petits pouces bleus, pour vos partages, vos commentaires, qui chaque jour me font chaud au cœur et puis surtout m'aident à mieux vous connaître. Alors on y va, c'est parti, je commence aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, par l'oracle et non par le tarot qui viendra juste après. L'oracle des miroirs, on ne le présente plus, vous le connaissez très bien. Ce sont des messages un petit peu plus directs, voilà. Pour savoir à quoi s'en tenir pour cette journée, sur quoi se concentrer, ou au contraire, sur quoi va-t-il falloir travailler pour opérer un détachement peut-être. Qu'est-ce qui vient à vous en ce lundi 29 ? Je vous invite à aller voir d'ores et déjà les énergies du mois de février. Guidance mensuelle que je ferai désormais tous les mois. Elle sera publiée le dernier ou l'avant-dernier week-end du mois pour le mois suivant. Et puis de me dire, soit en commentaire sous la vidéo ou dans le, encore mieux, dans le sondage, dans l'onglet communauté, si ce format vous plaît, en guidance unique ou si vous préférez, pourquoi pas, une guidance à choix. Et ainsi je peux continuer pour les mois suivants en fonction de ce qui vous plaît le plus. C'est ceci dit. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette journée ? Le boomerang, l'argent, très bien, un retour de prospérité, les amis, qui peut susciter un petit peu de jalousie. Alors, au dos, nous avons l'hérédité, je vais quand même la garder. Tout ce qui vous a été transmis, donc là on parle clairement peut-être d'un héritage, on peut éventuellement vous parler, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, avec l'argent, ça nous parle d'abondance, de richesse, et pas seulement matérielle, mais aussi de richesse intérieure. Le boomerang, c'est un petit peu la loi du karma, voilà. Donc, reviendra à vous ce que vous avez envoyé, entre guillemets, et ce n'est pas toujours un retour direct, donc que ce soit en positif comme en négatif, il peut y avoir des retours tardifs, mais dans ce cas-ci, c'est assez positif, et c'est parce que c'est positif que probablement, ça va susciter de la jalousie. Et comme je vous parlais d'abondance, bien sûr, vous pourriez avoir un retour d'argent, voilà, un remboursement, quelque chose peut-être que vous n'espériez plus, vous pourriez avoir un retour d'abondance intérieure, avec une situation qui se débloque pour moi. Mais attention, là, il y a peut-être une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui ne vont pas forcément le dire, mais qui vous envient. Alors, ce n'est pas de la malveillance, on n'est pas dans quelque chose de vraiment très, très négatif, mais je pense que si vous voulez vous prémunir, voilà, de ce type de problème, ou en tout cas de l'impact négatif que ça peut avoir sur vous, le mieux est de vous en éloigner mentalement. Donc, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de vous éloigner physiquement de ces personnes, mais de faire le choix intérieurement, vraiment dans votre énergie, dans votre mental, de ne pas tenir compte de ça, parce qu'alors, à ce moment-là, votre lumière, on le voit, ça rayonne, et ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, à ce sujet, on a quand même l'hérédité, donc il y a peut-être, si c'est un héritage, un problème, un blocage, au niveau du partage des biens, au niveau de, aussi, alors de ce que j'entends, ce n'est pas seulement matériel, du partage de ce que de son vivant, cette personne vous a transmis. Comment expliquer ça ? C'est une phrase que j'ai entendue de son vivant. Bon, comment expliquer ? C'est toujours un peu compliqué quand j'entends quelque chose qui... Alors, de son vivant, admettons que vous ayez un frère, une sœur, ou vous êtes entre cousins, cette personne, vous avez le sentiment, ou l'autre personne plutôt, c'est la jalousie, a le sentiment que de son vivant, ce parent vous a donné plus à vous, et même en termes d'affection, ou de temps, voilà. Alors, donner du temps à quelqu'un, c'est quelque part lui donner de l'affection, puisqu'on lui accorde de l'attention, et par là même de la tendresse pour ce qu'elle fait. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui n'est pas forcément réel, mais qui, dans l'esprit de cette personne, c'est comme ça qu'elle l'a vécu, qu'elle l'a ressenti. Du coup, au moment du décès de cette personne, il y a peut-être eu un peu de... On se regarde en coin, parce que toi t'as toujours eu plus de chance que moi, elle t'a toujours plus aimée, il y a... Je dis elle, mais ça peut être il, bien sûr. Voilà, ça ne parlera qu'à, évidemment, une minorité d'entre vous, et pour les autres, c'est plus le retour de quelque chose de positif par rapport à ce qui vous a été transmis, même de génération en génération. Et maintenant, en fait, vous faites ressortir tout ce leg, tout cet héritage. Ça peut être des apprentissages, transmission par une grand-mère ou un grand-père de quelque chose, d'un don, d'une aptitude pour fabriquer ou pour se reconnecter à quelqu'un. Enfin, bref, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et c'est maintenant, en fait, que tout ce qui vous a été transmis, même indirectement, sans que vous n'en ayez conscience, va ressortir pour donner quelque chose de très bon, qui va vous donner une prospérité, d'abord, à l'intérieur de vous, et puis pourquoi pas, si ça s'exprime dans une activité professionnelle, aussi, de manière tangible, pardon, pas tangente, l'absus, parce que je regardais la carte de la jalousie, ça, c'est, par contre, très tangent. Et de ce fait, ça suscite peut-être un petit peu de jalousie autour de vous, d'accord ? Alors, on va regarder maintenant avec le tarot ce qu'il en est. Je vais remonter les cartes, voilà. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour cette journée du 29 ? J'espère que vous avez aimé la guidance mensuelle et que, si vous avez bien sûr des suggestions à faire, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo qui a été postée ce week-end. Pour des énergies générales et sentimentales. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec le tarot ? Les messages complémentaires, s'il vous plaît. Nous avons le 4 de bâton. Très, très bien. Une énergie vraiment de contrat, de célébration. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des démêlés qui, enfin, prennent fin. On sait, si jamais il y a eu un procès, par exemple, un problème avec un ex-employeur ou un ex-partenaire, ça se termine bien. Et là, chacun, finalement, va repartir avec ce qui lui était dû. Vous obtenez un remboursement que vous n'espériez plus. Et j'entends aussi ici, ça parlera peut-être qu'à l'une ou l'autre personne, mais je dois le dire, des indemnités de départ. Qui sont comme, vous le vivez comme un leg, parce que vous vous êtes peut-être beaucoup investi dans ce travail, qui, au final, ça ne convenait plus, parce que vous avez eu des problèmes avec l'entourage professionnel. Il y avait de la jalousie dans le service. Et donc, je ne vais pas vous parler de harcèlement, mais pour moi, quand je vois ce genre d'énergie, je pense que vous avez attendu que soit reconnu le fait que, oui, vous êtes parti, mais maintenant, on vous doit quelque chose. Il y a une indemnité et cette indemnité arrive. Il y a une reconnaissance de ce que vous avez apporté, à quel degré vous avez contribué, et puis de peut-être une indemnité par rapport à si vous avez souffert, voilà, et que vous avez dû entreprendre des démarches pour vraiment faire reconnaître un burn-out, une maladie de travail. Eh bien, voilà, ça, ça va vraiment être reconnu. Vous allez pouvoir célébrer, célébrer cela. Et ça va vous permettre de repartir un petit peu sur des bonnes bases. Bon, après, voilà, il pourrait y avoir un peu de jalousie, mais de nouveau, vous savez ce que j'en pense, la jalousie, bon, ça concerne la personne elle-même qui ressent ça. Quelque part, ça ne vous concerne pas, en fait. Alors, il y a des contrats, il y a des associations, il y a des personnes qui vont vraiment pouvoir célébrer un partenariat. Et clairement, le retour pour moi de quelqu'un qui a envie de s'engager clairement, concrètement, soit dans un lien, si c'est amoureux, soit de manière financière, si c'est une collaboration où chacun doit apporter un petit peu sa petite pierre à l'édifice. De quelque manière que ce soit, il y a la notion d'engagement et donc de joie parce qu'on est ensemble et on partage. Et puis, nous avons le 6 de denier. Et waouh, mais ce sont des belles énergies. Alors, il pourrait être vu en négatif, mais comme je n'ai pas fait le même tirage que d'habitude, ça pourrait vous parler sur les deux plans. C'est-à-dire que s'il y a de la jalousie, il y a clairement un déséquilibre. Il n'y a pas de cette énergie, entre guillemets, donnant-donnant où chacun va recevoir et apporter. Donc, vous voyez un petit peu où vous vous situez. Mais ça pourrait être aussi vu en positif aujourd'hui parce que justement, il y a un engagement, il y a un retour de quelque chose de positif. Un retour positif aussi par rapport à de l'argent qui arrive pour un projet ou par rapport à un remboursement. Et donc, ça remet vraiment la balance dans l'histoire. Et la personne qui est impliquée dans cet équilibre avec vous va vous donner vraiment la sensation d'apaisement, de gentillesse. de « Ok, je suis là, je vais aussi t'aider, te soutenir. Il n'y a pas que toi qui doit toujours venir en aide aux autres. » C'est équilibre, ce partage, cet engagement. C'est comme si... Alors, pour vous, c'est naturel. L'hérédité nous montre que vous avez reçu presque en héritage cette capacité à vous engager, à tenir parole, même dans les moments difficiles, à toujours tourner votre regard vers l'abondance qui, un jour, revient. Parce que ce sont des cycles. Le boomerang, c'est vraiment une notion de cycle. Ça se termine, ça recommence. Donc, les mauvais moments ne sont jamais éternels. Ça, c'est important de bien le voir. Et peut-être que pour l'autre personne, ce n'était pas tout à fait spontané. Elle a dû apprendre. Elle a dû apprendre. Et à votre contact, il y a quelqu'un qui change ici. Donc, ça peut effectivement aussi susciter un petit peu d'envie. Voilà. Quel que soit, finalement, le domaine ou la raison pour laquelle ça se passe, cette carte de la jalousie ne doit surtout pas vous tracasser, en fait. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être un frein. Mais je pense que si elle s'exprime pleinement, c'est plutôt dans le cadre d'un héritage où là, on a clairement une personne qui pense que ce n'est pas juste. D'accord ? Et que vous devriez avoir moins. Voilà. Platement dit, c'est un petit peu ça. Ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas parce qu'elle le pense que c'est ce qui va se passer. Parce que le 6 de denier nous montre qu'il y aura un équilibre. Et que de toute façon, on peut passer son temps à jalouser l'autre. Ça ne va pas forcément transformer ses rêves en réalité. Alors, les amis, ça parle aussi de travail. Donc, si par exemple, vous êtes occupé à créer vraiment un beau projet, vous voyez qu'il y a de bons retours, des retours positifs, abondants. Et peut-être même des gens, par exemple, qui, je ne sais pas, vous proposent un service et donc, ça nécessite une inscription, de l'argent. Eh bien, ça marche. On voit qu'il y a un engagement et que ce que vous allez proposer est clairement quelque chose qui plaît et qui remet de l'équilibre. Tant pour les personnes qui vont venir auprès de vous et s'engager auprès de vous, tant pour vous qui vous engagez auprès d'elles pour cela. Alors, si ce n'est pas un projet professionnel, bien sûr, prenez-le au plan privé, dans un lien que vous avez avec quelqu'un. Quel est le message de sagesse ? Les cartes sont très grandes, donc je dois faire doucement. On va découvrir le message de sagesse avec le normand. Si je tombe sur une carte de personnage, je l'interpréterai en termes de polarité, d'accord ? Vous savez tout. L'aura. Ok. Donc, c'est votre aura. C'est la carte 37, qui est donc une extension de le normand, bien sûr. C'est en réduction numérologique, la carte, c'est le 1. Donc, c'est le commencement, c'est la purification, c'est le nouveau départ. Par rapport à vos énergies, on vous... Donc, je trouve ça très cohérent que ça vienne à côté de la carte de la jalousie et du 6 de denier. Pour remettre de l'équilibre, de la balance, de la justesse dans votre bien-être intérieur, dans votre équilibre, il va peut-être falloir aujourd'hui vous pencher sur vos énergies. Ça peut être aussi au niveau organique. Est-ce que vous ressentez un endroit de votre corps qui est affaibli ou douloureux ou peu importe la sensation ? C'est toujours relié à ce moment-là à un centre énergétique sur lequel on vous invite aujourd'hui à travailler pour le libérer, le purifier, le faire fonctionner de manière optimale. Et donc, si c'est par rapport à la jalousie, ça parle d'enlever le mauvais oeil. Vous pouvez le faire par vous-même, bien entendu. Je ne vous dis pas, il ne faut pas toujours consulter quelqu'un. Mais d'en être conscient, de savoir d'où ça vient. Pas pour renvoyer du mauvais à cette personne, mais pour au contraire lui envoyer de l'énergie lumineuse. Pour vraiment contrecarrer les pensées négatives qu'elle pourrait avoir à votre égard. Alors quand je dis négatif, ça peut être aussi... Ça peut s'interpréter d'une manière même très positive. C'est-à-dire, la personne va vous dire, oh, t'as trop de chance, ou t'es trop belle, ou trop beau, ou c'est tellement génial ce que tu vis. Ça, ce sont vraiment des phrases qui envoient le mauvais oeil. Parce qu'elles contiennent en elles l'énergie de l'envie et de la jalousie. Même si au fond, la personne n'a pas de mauvaises intentions. D'accord ? Donc, il y a, je pense aujourd'hui, une nécessité pour commencer cette semaine de rééquilibrer un petit peu votre aura. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez bien sûr utiliser un bâton de Palo Santo, déjà pour votre environnement, votre pièce, votre maison. Vous pouvez écouter une méditation de purification et rééquilibrage de vos chakras, qui durent quelques minutes. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant des heures. Et de bien commencer la journée comme ça, afin de rester dans votre équilibre. Voilà, parce que si elle vient un message de sagesse, c'est peut-être qu'il y a des petites failles dans votre aura. Je ne vais pas forcément vous parler de fissures. Mais vous avez peut-être reçu en héritage quelque chose qui ne vous appartient pas et qui vous pèse un petit peu. Et c'est simplement de déposer ce paquet à l'extérieur de vous. C'est un bagage, c'est un lègle, c'est quelque chose d'énergétique. Ça peut être un souvenir aussi. On le laisse à l'extérieur de soi pour repartir plus léger et plus lumineux de ce fait. Voilà mes chers amis, pour cette journée du 29, qui je l'espère sera le coup d'envoi d'une belle semaine pour vous. D'un bon début du mois de février aussi. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo des énergies du mois de février. Et puis de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo-ci, si vous avez aimé, de vous abonner en activant la clochette. On se retrouve bien sûr demain dans le prochain Café Taro et puis dans tous les shorts qui sont disponibles déjà sur la chaîne et que je vais encore publier cette semaine, chaque jour. Je vous embrasse bien fort les amis. Un tout grand merci et à bientôt. Bye bye !